Générique 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel procès l'écrivain fait-il de la situation politique actuelle ? Alors, tout le monde est interpellé. Chacun essaie de comprendre. Et personnellement, je me dis parfois, oh, le Sénégal est habitué à des périodes de tensions politiques, des confrontations autour de deux figures. Et donc, on a envie de dire, quand on pense à Senghor et Mamadou Diya, Lamine Gay et Senghor, enfin, à Ouadé Abdou Diouf, on a envie de dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui est nouveau aujourd'hui et qui est inquiétant, c'est qu'on n'imagine pas un seul moment. Ousmane Sonkou et son rival, Macky Sall, en train de discuter. C'est-à-dire, l'inexistence d'un canal d'échange, peut-être même sous-terrain, je ne pense pas. C'est impossible. Ils ne peuvent pas prendre l'angle. Non, non, tel que les choses se passent en ce moment, eh bien, on a envie de dire, ça passe ou ça casse, quoi. Je crois que dans chaque camp, c'est un peu ça l'idée. On y va à fond et on se dit, bah, advienne que qu'on pourra. La faute à qui ? Pour moi, la faute est au gouvernement. La faute, fondamentalement, ce sont, je pense que les vrais responsables, ce sont ces pieds nickelés qui ont imaginé monter une histoire de viol. Tout est parti de là, hein, Ousmane Sonkou, qui aurait violé une jeune femme du nom d'Adissa. Au début, ça semble marcher très bien. Le gars, d'ailleurs, il se serait rendu à Coloban. Il n'en serait pas ressorti libre. Vous comprenez ? Eh bien, mais au fil des mois, tout ça s'est complètement décomposé. Vous ne pouvez pas dire, dans un pays comme le Sénégal, qu'un leader politique ait entré quelque part, les armes à la main. Vous comprenez ? Mais c'est l'accusation d'une Sénégalaise sur un Sénégalais, non ? Oui, on peut dire ça, mais tout donne, tout de même, on ne peut pas réduire les choses avec des phrases aussi simples. Autour de cette jeune femme, il y a tout un dispositif politique qui a fonctionné pendant un certain temps, mais elle est prise en charge par l'État. Elle est... Mais tout, 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 ce n'est pas juste une citoyenne ordinaire qui... Non, mais pas du tout. Ce n'est vraiment pas, ce n'est vraiment pas ça. Elle-même, elle n'intéresse pas ceux qui la manipulent. Elle intéresse... Elle est manipulée. Je considère, je considère vraiment qu'elle est manipulée. Donc, mon point de vue, en ce moment, c'est que cette affaire de viol, d'ailleurs qu'on a un peu... Oui, il y a un procès en diffamation qui a pris le dessus sur ce procès-là. Mais apparemment, ils hésitent à aller au tribunal depuis le temps. Voilà. C'est un peu oublié, en ce moment. Je pense que ce serait bien que ceux qui sont à l'origine de cela et qui ont échoué, que ces personnes-là, eh bien, finalement, que le régime les lâche. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, que le régime lâche toutes les personnes qui ont monté cette histoire et qui s'est terminée en eau de boudin, quoi. Avec ses audios, avec la jeune femme elle-même qui a dit ça, qui dit que, bon, en fait, c'est un certain... J'ai oublié son nom, hein. Un milliardaire qui a monté tout ça. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on continue ? Dans un système judiciaire normal, cette affaire ne serait pas allée là avec le médecin qui dément et même le capitaine Omar Touré. Mais il y a tout le monde, hein. Pourquoi cette affaire continue ? C'est insensé. Et pour moi, la colère, la colère des gens vient de là. La colère des gens, c'est de voir à quel point, au fond, cette justice sait se montrer injuste, en fonction des injonctions du pouvoir politique. Est-ce que l'indépendance de la justice devrait-elle tout simplement se juger si un homme politique est accusé par quelqu'un par exemple ? Bon, on peut dire, parce qu'il y a d'autres hommes politiques qui font des appels aux meurtres. Il y a un rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid, mais surtout, qui n'intéresse apparemment pas la justice, Mais surtout, mon cher monsieur, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette situation, c'est moins Adi Saar, c'est moins Mamba Iñan, c'est moins Ousmane Sonko, ou même Matissal, que le fait qu'un citoyen du nom de François Mankabou ait été torturé à mort. Le fait que deux autres citoyens, des gendarmes, aient juste disparu. Moi, je jauge la situation à cette aune-là, c'est-à-dire la différence entre une société civilisée et une société aurelle, la barbarie, c'est que de telles choses ne sont pas possibles. Le fait que François Mankabou soit mort dans ses conditions, tout laissant penser qu'il a été torturé à mort, et qu'on l'ait si vite oublié. Le fait que deux gendarmes aient juste disparu, et qu'au fond, plus personne n'en parle. De temps en temps, la famille, une des familles, élève la voix, bon, on les entend, mais on ne les écoute pas, et puis on passe à autre... Non, je crois que des douze ans que Maki aura passé au pouvoir, je crois que ces trois questions-là, elles ont la même importance que l'assassinat d'Omar Blondin Diop. Ah oui, vous mettez ça sur la même table. Mais absolument. C'est l'État qui sévit. Ici, Omar Blondin, jusqu'à présent, on essaie de savoir. Oui, à Gauré. Mais voilà. Mais ici aussi, on doit continuer à chercher. Pour moi, vraiment, ce sont... C'est vraiment les choses les plus importantes, quoi. La disparition de ces deux gendarmes... Et la disparition des jeunes également. Deux ? Mais c'est jeune. Oui. En 2021, 14 morts. Oui. Actuellement, les gendarmes ont été morts. Non, moi, j'évite les amalgames. Oui. J'évite les amalgames. Je ne mets pas au même niveau des jeunes, au fond, tués pendant une manifestation. Ça mérite une enquête. Ce sont des actes illégaux, parce que le droit de manifester est inscrit dans la... Le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel. Mais en même temps, le fait que des policiers puissent interroger quelqu'un et que morts s'en suivent, pour moi, c'est un cran en termes de gravité au-dessus. Le fait que deux gendarmes aient disparu et que, selon, en tout cas, beaucoup de témoignages, ils aient fait l'objet d'une exécution extrajudiciaire, non. Si le pays en est là, oui, effectivement. Moi, je n'ai jamais accepté qu'on parle de dictature. Oui, Macky Sall est un dictateur. J'ai toujours trouvé que c'était excessif. Mais si des actes pareils se produisent, et surtout s'ils continuent à se produire, oui, on pourra parler de dictature. Et il serait normal, quand même, que même après son départ du pouvoir, il ait à rendre compte. Vous parliez tout à l'heure de ce dialogue impossible entre Ousmane Sonke et Macky Sall. Analyse du discours, si vous entendez actuellement, dans l'espace politique ou médiatique, des expressions comme guerre civile, affrontement, vous ressentez quoi, par exemple ? Oui, vous savez... Est-ce que ce ne sont pas des mots de trop ? Oui, mais vous savez, Sénégal, politiquement, est un pays bizarre. C'est comme si, bon, chaque semaine, on a rendez-vous avec le désastre, avec la tempête. Bon, la semaine passe, il y a quand même des choses qui se produisent, mais après, la vie reprend son cours normal, on gagne des Coupes d'Afrique, oui, oui, on enchaîne les exploits sportifs, et puis après, ça s'arrête. Voilà, ça, il y a ça. C'est pourquoi, parler de guerre civile, bon, ça ne me semble pas approprié. C'est excessif, c'est-il excessif. Mais, 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 une forme de chaos est possible. Une forme de chaos est possible. Laquelle ? Oui, voilà, c'est-à-dire la situation qui est hors de contrôle. Parce que, jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été un affrontement entre un parti politique, PASTEF, un mouvement, IEWI, etc., et le régime. Voilà, la coalition Ben Bokhyakar, qui l'incarne politiquement. Jusque-là, mais là, les syndicats de médecins, les syndicats d'enseignants commencent à entrer dans la danse, et ça, pour le coup, ça devient beaucoup plus sérieux pour ceux qui dirigent, ceux qui dirigent le pays. Mais, mais vous savez, le fond du problème, finalement, c'est que, plus il y aura du chaos, du désordre, le pays, finalement, vit en état d'urgence non déclaré, moins on parlera de la troisième candidature de Makissar. Est-ce l'origine du mal ? Mais bien sûr, parce que, finalement, l'affaire Agissar a été montée pour écarter quelqu'un qui pourrait faire obstacle à la troisième candidature. Pour moi, c'est vraiment l'analyse que je fais. Forte position, oui. Oui, et tout est parti, tout est parti de là. Tout est parti de là, et le danger, aujourd'hui, politiquement parlant, c'est que, finalement, la bipolarisation politique, elle joue, in fine, en faveur de Makissar. Pourquoi ? Parce que, on devrait, tous, toutes les personnes qui pensent qu'une troisième candidature serait illégale, au fond, toutes ces personnes-là devraient se retrouver, critiquer Sonko, si on le veut, mais en critiquant Sonko, ne pas se laisser entraîner dans la logique de Makissar qui est de violer la Constitution. En tout cas, lui, il dit juridiquement que la loi lui permet de briguer une troisième candidature, que le débat est politique. Non, mais ce débat, vous savez, vous remarquerez d'ailleurs, que beaucoup de ceux qui le soutiennent ne vont pas jusqu'à se prononcer ouvertement et clairement sur la question de la troisième candidature. Il y a des personnes... Ça commence maintenant, il y a son premier ministre, il y a ses partisans, il y a un seul discours discordant, c'est celui d'Idriss Sekh qui semble un peu avec un discours flou. Écoutez... Mais les autres bénissent... Oh non, 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 le parti, le parti socialiste, vous savez... Il est un peu mui, non ? Oui, 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 Aboulaye Huillane... Il a fié en 8 ans. Oh oui, 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 ça ressemble beaucoup à... Peut-être pas, voilà, c'est vrai. Et les autres ? Moi, ce sont les silences qui m'intéressent. Ils ne prennent pas du tout la parole sur cette affaire. Ils font... Je n'ai jamais entendu le premier ministre parler de ça. Mais franchement, et même ceux qui le font, c'est un peu le service minimum, quoi. On dit quelques mots, mais en réalité, tout le monde se focalise sur son co, son co, son co, son co. Alors que le véritable enjeu politique en ce moment, c'est la question de la troisième candidature. Quelle est votre position sur ce débat ? La question de la troisième candidature. Mais tout le monde peut bien... Je viens de dire que c'est illégal, que ce serait un viol de la Constitution. Mais franchement, c'est triste au fond. Parce que un chef d'État, celui qui dirige votre pays, qui a la responsabilité de votre destin, que vous l'aimiez ou pas, vous n'avez pas envie de le voir se dédire de manière aussi outrancière. Il a dit, on ne sait combien de fois, sur tous les tons... Il l'a même écrit. Oui, que c'est hors de question. Et maintenant, au fond, il dit, oh, peut-être que cette conviction, en ce moment-là, n'est plus d'actualité. Je le croyais, je ne le crois plus. Ce n'est pas très différent du Wach-Wachet-Dowad. C'est moins désinvolte, c'est plus... Et même, vous savez, Maki, quand il parle de la question de la troisième candidature, premièrement, on ne le sent pas à l'aise du tout. Et deuxièmement, il se laisse la possibilité de dire, je vous l'avais toujours dit, je ne serai pas candidat. Je crois qu'au fond de lui-même, à l'heure qu'il est, bon, pesant le pour et le contre, il en est à se demander, voilà, si franchement, ce sera possible. Mais le test, maintenant, c'est cette bataille politique, quoi, contre Ousmane Sonko. Ben, s'y remporte, oui, c'est quand même un petit pas de plus, raisonnablement parlant, vers la troisième candidature. Oui. Alors, à votre question, je réponds. Je crois qu'une troisième candidature serait moralement, politiquement, et juridiquement inadmissible. 2011, 2023, même mot MOTS, même mot MAUX, pourquoi, ou bien est-ce le signe que notre démocratie stagne, même recule, on a les mêmes problèmes ? 2011, on fait le voyage, 2023 également, 12 ans après, on retrouve les mêmes problématiques. Quel est le problème, au fait ? Non, vous dites, 2011, 2023, c'est quoi ? C'est une dizaine d'années. À l'échelle de l'histoire d'une nation, vraiment, c'est le temps d'un éclair, c'est un clin d'œil. Non, c'est... On ne peut pas faire des pas ? C'est rien. Oui. C'est une génération. Moi, j'ai toujours que l'histoire, elle avance très... C'est une affaire de longue haleine. Elle avance très, très lentement. à la limite, un petit millimètre en avant toutes les décennies. C'est pas mal. Voilà. Nous sommes pressés, nous autres humains, mais je pense que l'histoire prend son temps. Mais peut-être à prendre de nos erreurs. Oui, oui. Apprendre de nos erreurs. Encore faudrait-il que nous ayons des dirigeants à la hauteur de ces enjeux historiques. Si on a des dirigeants dans le seul projet, finalement, et de s'accrocher au pouvoir, vous comprenez très bien. Bon, voilà, qu'on peut stagner. Mais moi, malgré tout, je pense que... Vous gardez espoir. Je vois mal, par exemple, le prochain président jouer avec la Constitution, oui, en disant, bon, ben voilà, je pense que... On l'a pensé en 2011. On l'a pensé en 2012. Bon, mais tout de même, je ne sais pas. Vous croyez vraiment qu'avec tout ce qui s'est passé, en fait, moi, je vois des candidats qui rivalisent dans le minimalisme. Marie-Théouniane qui dit, bon, ben moi, un mandat de 7 ans, ça me suffit. Abdoul Mbaye qui dit, un mandat de 5 ans, ça me suffit. Je crois qu'on est plutôt sur cette tendance-là. Vous croyez aux promesses des politiques ? Mais pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est une très bonne question. Et c'est d'ailleurs pour cette raison. C'est pour cette raison que, selon moi, même son coup, président dans les conditions actuelles du système, malgré toute sa bonne volonté, je pense que il y a des risques qu'il fasse comme tout le monde. C'est un risque que nous ne devons plus prendre. Exactement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si vous élisez un monarque en lui disant « Vous êtes le président de la République », il va se comporter un monarque. L'hyper-présidentialisme, c'est le grand mal, c'est le grand problème. C'est sur ça qu'on devrait interpeller les politiques qui briguent nos suffrages. parce qu'il faudrait maintenant, c'est en fait qu'on sorte de ces histoires-là de vouloir empêcher quelqu'un d'être candidat, de vouloir empêcher quelqu'un d'être candidat qu'on en sorte. que Macky Sall arrête de jouer avec finalement notre mémoire parce que nous l'avons bien entendu, dire et redire qu'il ne peut pas être candidat et qu'il dise une fois pour toutes mais courageusement « Bon, ben écoutez, mon temps est fini » et que maintenant les vrais débats soient posés. et parmi les débats, je pense qu'il n'y en a pas de plus important que celui du présidentialisme. Le président qui tient le Parlement, d'ailleurs ça s'est un peu arrangé, c'est un petit progrès quand même, qui tient le pouvoir judiciaire, qui en fait absolument ce qu'il veut, ça, ça doit cesser. N'importe quel président qui a cette possibilité va l'utiliser. Comme a dit quelqu'un, chaque politique exerce la totalité du pouvoir dont il dispose. Il ne faut pas que le prochain président dispose de tant de pouvoir. Sinon, il y a de quoi ne pas voter ni pour son coût ni pour qui que ce soit d'autre. Vous parliez tout à l'heure de la bipolarisation du champ politique et même du champ social. Il y a l'éducation, il y a la santé, mais parlons d'abord d'éducation est-ce que les débats, les différents politiques doivent prendre en otage les temples du savoir par exemple ? Il y a eu la grève du QSIM, c'est la grève des professeurs, les élèves qui ne vont pas à l'école à cause de ces violences politiques. Doit-on épargner les temples du savoir de ces agitations politiques ? Oui, ce serait un peu angélique de dire, s'il vous plaît, épargnez les temples du savoir. Non, une situation politique est un tout. on ne peut pas distinguer et je pense que les grèves ça fait partie des droits démocratiques. Voilà, tant qu'elles se font dans les règles, dans les normes, je ne vois pas pourquoi on devrait interdire dans tous les pays démocratiques du monde, les enseignants, les médecins, tout le monde manifeste son mécontentement pour améliorer la situation de ces membres. Que maintenant, que maintenant, cela... Les motifs, oui, peut-être les motifs, les grèves, oui, mais les motifs, est-ce qu'ils devraient être politiques, par exemple ? Les grèves politiques au Sénégal, mais on connaît. Ça fait partie de nos traditions syndicales. Je ne suis pas en train de dire « Oh, mais c'est bien qu'ils y aillent pour des raisons politiques. » Mais on devrait le comprendre. Si mal il y a, il n'est pas nouveau et peut-être qu'il faudrait s'asseoir pour en discuter. Voilà. Mais on ne peut pas dire aux gens qui veulent aller en mouvement « Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez quoi. » Parce qu'il y a la colère également des parents d'élèves. S'il y a une manifestation trois jours, ces trois jours, il n'y a pas école. On peut comprendre cette colère. Oui, oui. Tout le monde le comprend. Tout le monde est affecté. Et d'ailleurs, c'est en cela que ce qui se passe en ce moment, c'est une espèce de guerre d'usure du côté du régime et de ceux qui pensent pour lui, il y a une espèce de pari sur la lassitude des populations. Et c'est de bonne guerre, ce type de raisonnement. C'est de bonne guerre. Maintenant, je pense qu'il faudrait que Ousmane Sonko et les siens, ils comprennent cela. Voilà. Quand on écoute les interventions, de plus en plus, cette carte-là, les gens jouent là-dessus. c'est légitime. On est en politique. On se bat avec les armes qu'on a. Vous savez, le fait que pendant trois jours, toutes les écoles étaient obligées de mettre la clé sous la porte, ça, je pense que si ça continue, ce n'est pas forcément bon pour la cause de Yahoui et de Pastef. Je suis entièrement d'accord avec vous. Parlons de cette jeunesse qui cherche une voie dans ce contexte politique en évolution. Comment sortir de cet étau pour cette jeunesse-là qui demande tout simplement du travail, de mieux naître, de bonnes conditions, de vie ? Je n'aime pas cette expression « bombe sociale », mais comment désamorcer cette bombe-là si elle existerait ? Écoutez, chaque cette jeunesse, elle échappe au contrôle des politiques. Ça, si vous regardez ce qui se dit, ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, c'est une jeunesse complètement déchaînée. au fond, personne ne la contrôle. Et elle se retrouve dans le discours radical de Ousmane Sonko. Mais vous savez, avant l'affaire Adi Sarr, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko était un politicien, on va dire, normal. aujourd'hui, s'il se déplaçait au point E où nous sommes, il y aurait une... juste le fait de... Voilà. Il a atteint un niveau de popularité jamais égalé à ma connaissance. Et c'est l'avis de beaucoup d'observateurs jamais égalé dans l'histoire du Sénégal. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? Jamais ! Oui, 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 oui. En fait, moi, je suis assez âgé, j'en ai assez vu. J'ai vu Ablaïwa, Ablaïli. Oui, oui, oui. C'est ça. Ils étaient extrêmement populaires. Mais là, cette adhésion quasi irrationnelle, il n'a même pas besoin de décliner un programme politique. Il faut qu'il a... On en a fait un martyr, en fait. Est-ce qu'il est en l'heure virtuelle ? Non. Ce n'est pas impossible. Je n'en sais rien. Je n'écarte aucune hypothèse. Je constate la situation du moment. On a fait en sorte que toute la situation politique, ça tourne autour d'une seule et même personne. À un point tel que le président de la République est obligé d'orchestrer, si j'ose dire, une promenade en ville. Voilà. Une balade, oui. Avec sa première dame. Voilà. Pour bien montrer qu'il n'en a pas perdu le contrôle. Que tout va bien. C'est pathétique, finalement. Ah oui ? Oui, bien sûr. Il en a le droit, non ? Non, il a le droit, bien sûr. Peut-être même plus que tout le monde. Oui, c'est ça. Mais enfin... Mais pourquoi le qualificatif ? Non, mais non, non, non. C'est-à-dire, un président, être obligé de devoir montrer que l'on n'est pas impopulaire si ce n'est pas le début de l'impopularité absolue. Ça, il ressemble. On n'a pas... Si on n'est pas impopulaire, on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de rassurer ces troupes. Il est-il impopulaire, Makissar ? Ah, ça, je pense que oui. Actuellement ? Oui, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Et c'est comme ça, bon, je pense quand même qu'il a posé vraiment des actes, quoi, assez anti-républicains. Au fond, les Sénégalais, ils tiennent un peu, ils tiennent beaucoup, en fait, à l'image de leur pays. Ils sont prêts à beaucoup, 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 beaucoup pardonner. Mais, bon, ben, ce comportement qui consiste à vraiment, quoi, dire et à montrer que qui n'est pas avec moi est contre moi, si on est avec moi, on peut dire et on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. si celui qui est contre moi, je ne pardonne rien. Ça, les Sénégalais ne le supportent pas. Qu'un citoyen comme Ousmane Sonko, il faut que je précise d'ailleurs que je ne suis ni de près ni de loin associé à cette organisation politique, mais ni de près ni de loin. eux-mêmes le savent très bien, mais qu'ils fassent l'objet d'un tel acharnement. Au fond, l'image, c'est, ben, il est très jeune, lui, c'est l'image des pères qui s'acharnent contre les fils et ça fait rebondir à, sur votre question elle-même, la question de la jeunesse. Les jeunes s'identifient à Sonko comme à un des leurs. Et ça, je crois que le pouvoir politique doit le comprendre. Et c'est pourquoi en réalité, ben, ils n'écoutent pas les radios, ils n'écoutent pas, vous comprenez, ils suivent pas les télés, machin, c'est un entre-soi formidable, ça se passe sur les réseaux sociaux, le reste ne compte absolument pas. Avec des discours qu'on peut critiquer également, des discours anti-républicains de la part de l'opposant Ousmane Sonko, l'appel à l'insurrection par exemple, l'appel à la violence, le non-respect des institutions, font-ils également dans son discours, un discours critiqué par les observateurs politiques de même que ces rivaux politiques ? Oui, tout à fait, vous savez, il y a eu le cas Karimouad, puis le cas Khalifa Sale, là, qu'on a empêché de se présenter à telle ou telle élection, et bien lui, il se dit, ou bien ou bien je reste debout, ou bien ça n'est fini de ma carrière politique. Et on comprend très bien ce discours de résistance, c'est celui-là, mais il ne l'avait pas avant d'être victime d'un tel acharnement. Vous vous souvenez très bien qu'il a été candidat, il est arrivé troisième. En 2019, derrière Idrissa Feng, c'était un politicien à la limite normale. Et quand, après cette élection, quand les rivaux de Macky Sale se sont réunis dans les premières semaines, les premiers mois, il était là, mais il était perdu dans la masse des leaders politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il a résisté. parce qu'il continue de résister. Discours de haine, le discours de violence, les insultes, les attaques sur les réseaux sociaux, avons-nous aujourd'hui des réseaux asociaux avec le contexte politique ? Ah oui, c'est une belle expression. Voilà. Je ne l'avais jamais entendue, celle-là. Elle est bonne, hein ? Écoutez, à mon âge, je ne vais pas encourager les gens à le faire. Au fond, tout ça est venu par derrière. On n'a pas vu arriver. Oui. Et comme tout le monde, je constate les dégâts. Oui. Et c'est tout le monde qui insulte. Et c'est tout le monde qui insulte. Beaucoup se jouent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est à la fois la foire aux vanités. Ah, vous voyez, j'ai fait tel film, j'ai publié tel livre, c'est magnifique. Voilà. S'il vous plaît, aimez ça. Likez ça. Ou bien, c'est aussi une très bonne source d'informations. Alternative. Parce que ce que les médias mainstream n'osent pas ou ne veulent pas dire, on trouve ça sur les réseaux sociaux. Quand même ! Et c'est, bon, l'image d'une présence au monde. Mais ce qui est vraiment important, dans les réseaux sociaux par rapport aux médias classiques, c'est la possibilité de faire entendre sa propre voix. Et ça, les gens ne s'en privent pas. Parce que jusque-là, on était, voilà, une éponge imbibée d'informations plus ou moins truquées. On n'y pouvait rien. À la fin, on en sortait presque on était devenu un zombie. Mais là, on peut dire, oui, vous êtes en train de me mentir. Je ne suis entièrement pas d'accord. Allez vous faire voir ailleurs. Ça, c'est fort. Maintenant, maintenant, un phénomène planétaire, mais aussi massif. vous ne pouvez pas ne pas avoir le pire. Et ce sont ces personnes qui insultent et que personne, finalement, ne peut ne peut ne peut ne peut ne peut gérer ni contrôler. Oh, j'ajouterai. Oh, j'ajouterai. je l'ai toujours dit que les réseaux sociaux partout dans le monde, c'est le terrain de jeu favori des services spéciaux. Ah ben oui, ils ne peuvent pas rater ça quand même. C'est une telle, c'est un tel potentiel d'influencer l'opinion, de la manipuler, etc. Que tous les services spéciaux du monde, y compris ceux du Sénégal, voilà, beaucoup de gens d'ailleurs qui interviennent, du SAG, du Wahi Niaou et tout ça, bon, ils le font, ils font leur travail dans des services spécialisés. Ben, il y a aussi les jeunes, voilà, les jeunes qui ont quand même l'occasion de se lâcher et qu'ils font. C'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je n'écoute pas ça d'ailleurs, je n'écoute pas ça du tout, c'est pas bon. Exactement. Que nous ils savent Sonko, ou que nous ils savent Makissal, ou que nous ils savent Kenendan. Et même les guides religieux, tout le monde. Oui, pareil, les religieux, tout le monde. Bon, ben, c'est vraiment, oui, c'est une catastrophe. Parlons de la littérature maintenant. Quelle place, quel rôle pour l'intellectuel, pour l'écrivain dans tout cela? Doit-il trempler sa plume pour décrier ou bien pour dénoncer, pour fustiger ou bien l'art reste dans son coin, dans son cocon? Oui, oui, vous savez, il y a beaucoup d'écrivains, d'artistes aussi, qui sont... Et d'ailleurs, qui sont arrestés, il y a des artistes qui sont arrestés. Voilà. Qui sont partisans de l'art pour l'art. Oui. Ils vous disent, moi, j'écris mon roman, je le donne au public, je le laisse apprécier, s'ils ne l'aiment pas, tant pis pour moi, mais j'espère que le public va aimer et que je vais avoir une certaine influence. Je peux comprendre cette attitude. Je ne critique pas les autres. Mais aussi, on peut se dire, l'un peut aller avec l'autre, en ce sens que on peut écrire son livre, laisser l'ouvrage faire son... vivre sa vie, mais aussi enlever sa tunique d'écrivain et enfiler celle du citoyen et prendre position. Il le faut. Voilà. C'est-à-dire, moi, quand je prends position, j'oublie absolument, faites-moi confiance, que je suis écrivain, l'auteur de Mourambi, le livre des ossements ou de je ne sais quoi d'autre. Je ne sais pas. 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 Mais maintenant, je considère que je suis juste un citoyen lambda qui a une chance, c'est que ces paroles peuvent avoir un certain écho. parce que bonnet, bon, moi, je vais écrire et puis voilà, je le laisse, je laisse la postérité décider, finalement, du sort de mon oeuvre. Peut-être que votre oeuvre sera oubliée très, très rapidement. Peut-être qu'elle sera oubliée très, très rapidement. difficile d'oublier vos oeuvres décernées. Il vous reste quoi Boubaka Boris Diop dans le champ littéraire ? Ben, je ne pense pas vraiment. Je n'ai pas vraiment le... D'abord, je n'ai jamais couru après. Mais, en plus, je ne pense pas vraiment que... On n'écrit pas pour ça. Ah oui. Ah non, non, non. On n'écrit pas... Ça vient après. Oui, 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 oui. On n'écrit pas pour les... Comment dire ? Pour les prix littéraires. Mais quand ils viennent, on en est très contents. Parce que on travaille dans une relative solitude et cette forme de reconnaissance, mais c'est très, très bien. Mais, mais en même temps, je crois qu'un écrivain peut être... peut avoir de l'orgueil, mais pas de la vanité. La vanité, c'est... Oh, j'ai écrit ça. L'avez-vous lu ? Ou courir, voilà, pour... Oui, pour se... Oui, 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 pour se faire entendre. Courir les médias. Moi, en fait, je ne lis jamais ce que l'on écrit sur mon travail. Voilà. Je n'y arrive pas. Je peux commencer de bien ou de mal. En général, d'ailleurs, c'est toujours des choses très gentilles. Oui, voilà. Les gens sont bien. Mais en même temps, quand je commence, je ne me sens pas très, très à l'aise et j'arrête. Et j'arrête très vite. Alors, votre question, qu'est-ce qui me reste ? Mais moi, je continue à écrire. Des ouvrages, hein ? Oui, oui, je continue à écrire. Je suis en train de traduire en... J'ai pratiquement terminé en français Bameu Lokochi Barma. OK. Paru il y a quoi ? Il y a six ans, en 2017. J'ai choisi de le... J'aurais pu le faire il y a longtemps. Mais j'ai choisi de le laisser vivre. Vivre comme ça, tout seul. Sans avoir besoin de passer par une autre langue. Par exemple, le français. Donc, je suis en train de traduire ça. Ce matin, j'y étais. Je suis en train de écrire. En fait, l'écriture, c'est ça qui est bizarre. Chaque livre appelle le suivant. On n'a jamais l'impression que, bon, voilà, maintenant, c'est fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais non, on ne peut pas. Parce qu'en fait, on ne sait jamais jusqu'à la fin ce qu'on a voulu dire. Et donc, on écrit pour chercher sa propre parole. Et arriver à la conclusion à Hawaï, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai dit, bon, maintenant, au revoir, ça ne se passe pas comme ça. Et ce qui fait le charme. En tout cas, merci pour cette leçon du minuti. Je vous en prie. Merci pour cette prise de position. Merci beaucoup, beaucoup, à Bourdieu, pour cet entretien. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer un peu, y compris sur la situation politique de notre pays. Et puis, on a un peu parlé de littérature, ce qui ne gâche. Merci également à Afrotech, cette belle entre, Hôpital des Esprits. Ici, au point E, Sikabrudis, venu, c'est gratuit, des œuvres africaines, gratuites, la lecture, elle est gratuite, la connaissance également. Venez ici, Afrotech, lieu d'enregistrement de cette émission avec Bobakar Boudistio. Merci également à la Noblesse Anodine, Céline Salioudem, Augustin Mandan, ces deux icônes qui nous ont permis de réaliser cette émission. Bon Ramadan, Ramadan Bobara, continuez de suivre les programmes d'ITV. Sous-titrage Société Radio-Canada